Coucou mes beautés, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau haul mais aussi des choses que j'ai reçu de mes partenariats donc on va commencer tout de suite avec justement les partenariats je tenais à vous parler vraiment de ce mascara de chez MAC qui est une dinguerie intersidérale c'est ce que je porte aujourd'hui sur les cils et en fait c'est une brosse en petit picot qui se tourne en fonction de l'inclinaison que vous allez donner en tournant ici en fait donc j'espère que en faisant ça, ça va être probant, voilà en gros voilà, et là je détends la brosse, voilà je tends, je détends donc là ça c'est nickel parce que quand je tends, vous voyez, il a une courbure spéciale qui va nettement faciliter la pose du mascara et pour le bas, vous détendez un petit peu de telle sorte à ce que le bas soit particulièrement, on va dire, raide enfin que la brosse soit normale on va dire je sais pas comment expliquer en fait mais ça c'est une petite tuerie je l'ai pas trop aimé quand je l'ai posé parce que je trouvais qu'il était hyper dur à sécher mais en fait, une fois qu'il a l'appel d'air qui est rentré pour la première fois je l'ai trouvé hyper sympa ça ne peluche pas, ça tient très bien regardez, ça te donne du volume, de la courbure ça sépare bien les cils j'ai pas eu de paquet, je suis très contente de ce mascara là et vraiment je le recommande à 100% ensuite, toujours de chez MAC le Lip Tensity Color donc en teinte cordovan c'est celui que je porte aujourd'hui en estompé donc vous aurez le tuto de ce maquillage bien entendu pour vous expliquer ce que c'est que la tendance estompée du moment donc je l'aime bien mais donc j'en achèterai d'autres, c'est sûr, certain mais ça reste un rouge à lèvres crémeux, hydratant je le préfère nettement en estompé parce que la couleur en fait en elle-même quand il y a une bonne, une trop grosse couche en fait c'est pas homogène quand on l'applique c'est tout c'est tout ce que je trouve dommage c'est que voilà la couleur quand on l'applique sur l'entièreté du... en grosse couche en fait quand tu penses que c'est un rouge à lèvres mat liquide et que tu te tartines comme ça alors que non, c'est pas fait pour il faut faire bien attention au mode d'application que tu choisis donc je préfère l'appliquer au pinceau sur toute la bouche ou alors là au pinceau au pinceau le petit pinceau comme ça le petit pinceau est tout nouveau pinceau au poil comme ça pour venir faire de l'estomper lips donc voilà ça je dirais 4 étoiles sur 5 parce que vraiment c'est pas du tout il faut faire attention à la manière dont on l'applique ensuite toujours dans les partenariats je vais vous présenter le contour des yeux d'Estée Lauder parce que Hélène Lc de la chaîne Hélène Lc quoi l'avait commandé pareil sur Octoly il faut faire attention parce que si tu le mets à l'envers ou couché ça va couler parce que c'est en fait un baume c'est pas un baume gras mais quand tu le ça peut couler si c'est à côté d'une source de chaleur vu que moi mon boîtier ma tour de soins et tout elle est à côté du du comment dire je vais y arriver du du radiateur de la salle de bain du coup ça avait coulé un petit peu donc ça va j'ai tout le produit c'est pas barré du tube mais alors vous allez dire que il est petit moi quand je l'ai vu j'ai trouvé qu'il était mini mais alors t'en as pour une vie donc clairement le prix fait mal 48 euros je crois je crois mais avec les moins 25% plus la cagnotte Aigral et je ne cesse de vous le dire ça vaut le coup puisque on est sur du 2% pour Sephora on est sur Clinique sur du 5% je crois 5 6% maintenant sur AliExpress vous avez aussi Bear Minerals je crois qu'on est sur du 5 ou 6% aussi mais il y a aussi 15 ou 12 ou 15% chez Yves Rocher voilà en fait sur vos achats hors taxe vous retouchez sur votre cagnotte Aigral le montant de vos dépenses est-ce que c'est bien clair bref avec mon code promo qui est LupiDudy je crois voilà code parrain LupiDudy vous pouvez avoir 5 euros au lieu de 3 lorsque vous inscrivez en argent sur votre cagnotte et en inscrivant aussi en téléchargeant la barre de recherche aussi qui vous permet quand vous surfez sur un site partenaire d'être tout de suite notifié avec la boule Aigral qui clignote ça vous avez 1 euro de plus quand vous l'installez et ça c'est je vous conseille de l'installer parce que ça vous dit vraiment sur tous les sites où ça vous prévient en fait du site si par exemple t'as envie de voir si beauté privée le fait tu vas sur beauté privée ça clignote tu te dis ouais super j'attends les moins 25% de je sais plus quoi ou je sais pas quoi ou The Beautist j'attends les moins 25% et quand je vais commander bim je vais avoir The Beautist je crois que c'est 3,5 ou 4% donc bref il y a plein de sites comme ça donc là il y en a pour une vie je disais parce que j'ai digressé comme d'habitude alors mon avis sur le produit lorsque vous vous maquillez beaucoup que vous avez l'oeil sensible irrité il faut pas appliquer ça ça pique c'est clair ça destroy le truc donc c'est voilà c'est parce qu'on a des irritations moi personnellement c'est au coin de l'oeil ici quand j'ai mis pas mal de maquillage que ça a un peu séché genre un eyeliner qui assèche pas mal le contour de l'oeil et que je me suis grattée par exemple dans la journée et que ça a vraiment irrité le truc dès lors que je l'applique ça me pique après ça se calme au bout de quelques 20 secondes par exemple mais au début ça pique donc si vous avez les yeux très irrités très en fait à vif c'est à dire le contour de l'oeil s'il est à vif un peu voilà si vous avez un peu des irritations très fortes ne mettez pas ça ça va vous faire mal c'est clair mais sinon en dehors de ces jours là où mon contour de l'oeil est vraiment à vif il est super je veux dire c'est un baume gel alors quand il est chaud enfin moi il est chaud finalement parce qu'à côté du radiateur toute la colonne voilà elle est à température mais c'est hyper agréable tu le poses et tout alors par contre quand vous êtes dans un endroit où c'est frais il va prendre la température de l'endroit où vous êtes donc je l'ai testé frais donc ça fait vraiment un effet frais et je préfère quand il est un peu chaud enfin un peu un peu au dessus de la température ambiante parce que vraiment c'est confortable un truc de fou c'est un mélange d'une gelée qui va se transformer sur votre peau elle va se transformer en un peu il va devenir un peu huileux mais pas gras je tiens bien à le dire ça va pénétrer instantanément instantanément on va dire je sais pas je sais pas comment expliquer le gras qu'il y a dans la substance gélifié pénétrer instinctivement parce qu'avec la chaleur du doigt quand vous l'allez le poser plus la chaleur ambiante à laquelle vous allez le laisser se conserver ça va pénétrer mais vraiment tu sens que ça rentre facilement parce qu'après quand tu touches au bout de peut-être une minute il te reste plus qu'une pellicule enrobée enfin je sais pas j'arrive pas à décrire moi les trucs comme ça ça laisse une pellicule toute rebondie ça rebondit en fait c'est doux c'est crémeux je sais pas c'est tout doux tu vois que ça rebondit et puis ça enrobe ton contour de l'oeil d'une espèce de barrière un peu protectrice qui est vachement agréable un peu comme si un peu quand tu mets du baume sur tes bras genre les baumes the body shop voilà c'est un peu ou alors le beurre de cacao de palmers quand tu es enceinte sur tes vergetures ça te laisse voilà cet effet produit enfin protection enfin c'est super franchement c'est un effet que j'ai du mal à décrire mais il est génial mis à part le fait que quand t'es allé vraiment pour les les femmes qui ont les contours des yeux irrités c'est pas la peine je vous le dis clairement économisez économisez vous le picotement c'est pas ce qu'il vous faudra forcément donc voilà franchement un 4 sur 5 aussi pour ce produit là et je voulais aussi vous présenter la petite palette de the body shop alors non seulement les beurres corporels j'adore mais alors ça les éditions de noël beurres corporels je vous les conseille vraiment ils sentent trop bons et là la petite palette édition de noël aussi que je porte sur les yeux à l'heure actuelle elle est trop trop canon et non seulement enfin particulièrement celle que j'ai donc celle-ci qui est appliquée voilà sur la paupière mobile je l'adore vraiment elle est très 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 belle cette palette et je ne peux que vous la conseiller parce que le quad se travaille super enfin les fards se travaillent super bien et donc c'est a true romance quad ce qu'il y a de génial avec ça aussi c'est que regardez-moi ça c'est des fards clipsables donc elle est personnalisable voilà c'est des fards qui se clipsent comme la baire minérale pendant un moment voilà donc vous pouvez clairement réaliser votre quad personnalisé et je trouve ça mais alors génialissime parce que si vous avez une couleur qui voilà qui vous revient pas de trop allez vous pouvez vous permettre de voilà de changer et ça c'est topissime c'est vraiment un gros 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 coup de coeur pour cette palette franchement elle ne paye pas de mine mais alors mais alors mais t'as un résultat sublime quoi c'est ouais j'aime beaucoup j'aime j'aime beaucoup vraiment beaucoup ensuite j'ai acheté des choses il y a longtemps sur le site et tout que vous savez et j'ai retrouvé des achats nose aussi que j'ai réalisé il y a un moment déjà donc c'est pas du tout d'actualité je ne sais pas si vous en retrouverez donc là j'ai pris un shampoo un shampoo un shampoing hydratant il était à 2,20 euros donc c'est XH c'est Xpel Hair Care voilà et c'est un shampoing hydratant pour les les comment dire les cheveux endommagés à la à l'eau de coco donc je verrai bien je vous en dirai des nouvelles mais ça c'est vrai qu'avec le déménagement du coup j'ai retrouvé des choses que j'avais utilisé que j'avais acheté pardon et dont je ne vous avais pas parlé donc c'était important pour moi quand même de vous les filmer en même temps que les nouveautés ça paye pas de mine mais voilà quoi ensuite j'ai trouvé j'avais trouvé des brumes pailletées voilà donc ça c'est voilà c'est un arrivage qui date de août au moins tu vois donc c'est des brumes pailletées à l'intérieur il y a des paillettes voilà tu les verras toi même virevolter donc là c'est le il n'y a pas de parabènes voilà c'est de la marque Lily non shop le verger shop et c'est le Lily of the Valley celui-là le bleu ensuite j'ai le raspberry et le pomegranate donc la grenade la fraise et Lily of the Valley voilà quoi donc ils étaient à 1,99 l'unité ensuite je passe à deux montres donc une déception c'est celle-ci c'est la fossile voilà c'est une fossile parce que voilà il était couleur peau en fait le bracelet et au bout de deux heures donc je l'ai acheté au mois d'avril mai un truc comme ça mai ou juin je ne sais plus mais du coup vu que le bracelet était taché j'ai contacté la marque qui voulait bien en gros avec un bon d'explication mais changer le bracelet ça a pris trois mois ou un truc comme ça une plombe en gros mais ça a pris super longtemps donc je viens ça fait peut-être un mois que je l'ai retrouvé en gros je suis dégoûtée de l'avoir acheté parce que finalement il voulait me prendre 39 euros rien que pour le reconditionnement de la montre et la remettre en magasin pour que je change de modèle si j'avais voulu et sinon le bracelet j'ai pris un peu ce que je pouvais parce que je voulais absolument une montre waterproof pour aller dans le bain avec que le bracelet tienne aussi donc là la montre elle est censée être waterproof mais le bracelet ne l'est pas du tout parce qu'à partir du moment où vous avez un truc en cuir ça va gober ça va faire moche donc c'est tout j'ai pris du coup un bracelet lambda pour pas me faire avoir en gros je la mets pas sous l'eau mais par contre dans l'entrefaite il y avait une boutique dans la galerie de Chalon qui faisait des ice watch au lieu de 150 euros elle passait à 55 donc c'est tout et je l'ai acheté au mois de juillet août parce que celle là je la voyais plus arriver et moi il me fallait une montre parce que j'en avais pas qui allait sous l'eau donc c'était voilà ma lubie du moment il me fallait une montre clairement parce qu'Hugo quand je lui fais prendre le bain, la douche machin il y a toujours de l'eau dessus je me lave les mains 15 fois par jour j'ai déjà une montre qui s'est arrêtée parce qu'elle était pas waterproof donc non je voulais quelque chose qui soit étanche et là donc grosse déception pour celle là qui coûte 130 euros quand même on est bien d'accord ma mère m'avait c'était un de mes cadeaux d'anniversaire donc du coup elle m'avait pris une partie du prix de celle là et celle là était du coup à 55 euros et largement celle là et vraiment pas celle là donc je suis vraiment dégoûtée d'avoir investi dans celle là j'aurais mieux fait de prendre directement celle-ci et il y avait d'autres couleurs aussi des Ice Watch elles sont vachement bien et celle là du coup c'était une de celles qui est le plus waterproof donc je suis vraiment très contente de cet achat la Ice Watch elle est vraiment géniale donc je la recommande vivement ensuite je passe à mes achats du site dont on ne doit pas parler donc là le premier c'est des pads que vous mettez dans une solution remplie du produit que vous voulez utiliser vous laissez gober en fait c'est des masques en tissu mais déshydratés voilà tout simplement donc vous mettez ça dans le produit que vous voulez en fait mettre sur votre peau vous laissez imbiber et puis hop vous vous mettez sur la ganache quoi j'ai dû payer ça à 1 euro il y en a une quinzaine ou une vingtaine à l'intérieur combien il y en a à l'intérieur il y en a huit voilà mais bon mais je trouve que c'est cher quand même pour huit donc je ne sais pas ensuite on passe à la pommade Anastasia elle a séché à une rapidité c'est un truc de ouf donc je suis en train de l'utiliser en ce moment parce que franchement j'ai pas envie qu'elle me sèche donc je pense et je crois que la vraie fait pareil donc je vais utiliser une huile végétale neutre pour essayer de ré-imbiber le produit pour voir un petit peu si je peux récupérer quelque chose ensuite on passe aux highlighters toujours de la même marque donc je vais vous dire tout de suite à chaque fois quel donc ça c'est le Peach Nectar il y en a un qui était broyé donc j'ai essayé de le refaire mais non il est arrivé en miettes ouais c'est celui là le Peach Nectar il est arrivé complètement complètement cassé donc il est joli quand même et c'est tous des highlighters en fait donc il reste quand même joli donc je l'ai fait je l'ai recompacté avec de l'alcool donc je pense que ça ira et si ça tient pas bah c'est pas grave j'ai pas payé très cher ensuite j'ai le So Hollywood So Hollywood qui est lui beaucoup plus jaune pas autant que ça mais il est un peu pêche voilà ouais il est un peu pêche il est magnifique il est là il est plus discret par contre celui là il a moins de il a moins d'irisé dedans je trouve mais voilà c'est un joli pêche ensuite j'ai pris le 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 Riviera donc celui-ci a l'air d'être un peu plus brun je vous dis ça tout de suite voilà il est plus brun il est brun rosé voilà il est brun rosé brun rosé pardon et là voilà quoi ça en highlighter je ne sais pas je verrai bien je verrai bien parce que les highlighters maintenant il y en a pour tous les goûts donc donc je ne sais pas je vous redirai dans mes favoris top flop je ne sais pas trop comment je vais organiser tout ça et celui-ci c'est le starlight donc en théorie celui-là il est très très clair et c'est mon préféré je crois attends il a pété putain il a pété oh il a claqué laisse tomber il est dans un état le truc attends hey baby t'as morflé oh il est explosé donc encore un que je dois mais il a explosé il n'y a pas longtemps c'est moi qui ai du mal de le manipuler parce qu'il n'était pas dans cet état là quand il est arrivé d'aliexpress moi je préfère vous le dire quoi que vous ne pensiez pas que non non c'est moi qui l'ai mal manipulé donc je ne peux m'en prendre qu'à moi même attends j'essaye de prélever quand même un peu de poudre pour vous montrer parce que et celui-là c'est mon préféré parce qu'il est vraiment trop trop beau voilà vous le verrez pas trop parce qu'il est très très clair mais il est hyper beau regardez le glow qu'il donne il est vraiment trop trop beau bon ben c'est tout mademoiselle alcool à 90 va revenir dans le truc et puis je vais essayer de le refaire donc c'est pas grave c'est pas pour le prix que je les ai payé je crois 3 ou 4 euros mais allez voir sur ma page facebook il y a tous les liens de tout ce que j'ai acheté dans tous les cas il y a un moment déjà je crois que ça date du mois de août ou septembre août ensuite il y a celle-là la moon child avec ses highlights aussi très particuliers donc je vais vous faire des swatch je vais les faire là voilà alors attends parce que je vais essayer de les faire mais qu'on ait les 6 quand même voilà ce que ça donne voilà ce qu'il donne et ils sont sublimes ils ont des reflets de malade aussi franchement ils sont celui-là est magnifique c'est le lucky clover c'est celui-là ils sont super beaux et celui-là aussi c'est le purple earth shore et ils sont vraiment super super jolis et ils sont aussi crémeux que ceux que je vous ai montré la dernière fois là les les quads les quads vous savez aussi daylight attends celui-là par contre je la retire parce que j'en ai d'autres à vous proposer donc il faut quand même que j'ai un petit peu de place donc il y a le that glow aussi celle-ci qui est très très jolie qui est comme comme ceci donc on prend les deux attends que je déconne pas alors hop et voilà et ils sont hyper pigmentés franchement honnêtement pour le prix ils ont coûté 7 5 entre 5 et 7 euros mais je me rappelle plus vraiment parce que maintenant vous pouvez les trouver aussi vers 4 euros quelque chose comme ça parce que maintenant il y a beaucoup plus de vendeurs qui le proposent donc elles sont vraiment disponibles partout sur le site il y en a partout sur le site de tous les vendeurs dispo donc ça de ce côté là ensuite il y a je continue avec la même marque celle-ci la sweet donc la sweet elle se présente comme ceci et vous avez vu que j'ai déjà joué avec alors on commence par le premier marshmallow il est là marshmallow ensuite le sassy grape il est là ils sont hyper pigmentés je trouve ensuite le butterscotch voilà mais moi je ne regrette pas la pigmentation et le taffy et celui-là est beaucoup plus orangé ils sont magnifiques franchement ils sont magnifiques donc je ne peux que vous conseiller bien entendu jules est vrai si vous avez les moyens surtout qu'il y en a qui arrivent sur Sephora dans pas longtemps donc voilà moi je suis vraiment contente même des et celui-là c'est le gleam donc je vais vous montrer ça tout de suite est-ce que j'ai encore de la place je ne sais même pas si j'ai encore de la place sur ces petits bras là est-ce que vous voulez qu'on le fasse de l'autre côté comme ça tu vois le truc alors le premier c'est le hard candy voilà très joli ensuite le star bust qui se trouve là sublime pêche il est magnifique ensuite le crushed pearl qui est ici un petit rosé tout tout doux il est trop trop beau et le dernier c'est le mimosa qu'on va swatcher ici et qui est lui beaucoup plus orangé par contre donc voilà ça c'était pour la glim donc je trouve quand même que que pour la qualité ils sont pas excessifs j'avoue après je sais que il y en a qui m'ont demandé pourquoi je commandais sur Aliexpress alors que je faisais toujours le listing de ce qu'il y a dans les produits que l'on a en Europe qui sont nocifs tout simplement parce que j'estime que dans des palettes les vraies il y a autant de mauvaises choses que dans les palettes les fausses c'est à dire que les parabènes les alors les parabènes les alcools les tout ce que vous trouvez dans les faux vous avez pire dans les vrais vous voyez ce que je veux dire parce qu'il y a eu un reportage qui était passé sur M6 ou sur France 5 ou quelque chose comme ça et en fait il prouvait par A plus B que dans Chanel et tout ça les rouges à lèvres et notamment il y avait la la marque Bisse qui avait été pris en exemple parce qu'ils font du pas cher donc c'est forcément venu de Chine et il y a moins de cochonneries dans les rouges à lèvres Bisse que dans les rouges à lèvres de grandes marques parce qu'il y a d'autant plus d'alcool etc de parfum et de parabènes et de trucs qui sont rajoutés et donc c'est moins nocif de prendre des produits qui viennent directement de Chine que de ceux qui sont retravaillés en France est-ce que vous comprenez le truc ? donc du coup moi tant que ça me fait pas d'allergie bon c'est tout ça me fait une allergie je benne mais tant que ça m'en fait pas il n'y a pas de raison que j'en consomme pas donc après c'est éthique mais après voilà quoi chacun son éthique ensuite une palette Zoéva Metals mais sachez que les Zoéva j'en ai racheté à moins 30% sur The Beautiest je crois et j'ai les vrais aussi tout ce qui est spectrum c'est des vrais quoi moi j'achète en fonction du prix si c'est abordable si c'est pas abordable donc bon maintenant c'est sûr que je vais beaucoup moins acheter donc vous verrez beaucoup moins de hauls donc là en fait je vous montre un petit peu tout ce que j'ai acheté depuis un moment mais c'est vrai que du coup c'est la Metals je pense pas qu'elle ressemble à la vraie où la vraie est peut-être un peu moins décevante que celle-là moi après c'est une pigmentation de ouf aussi voilà tu vois le truc donc moi quand je paye ça à 8 euros mais j'ai payé 10 avec les moins 30% de chez The Beautiest la dernière fois donc je suis vraiment pas déçue de les avoir les vrais je suis capable de mettre 3 ou 4 euros de plus mais après d'ici à mettre 15 non si je peux les avoir moins cher c'est clair je vais je vais essayer de les avoir moins cher ensuite il y a la rose golden donc c'est celle-ci elle a ces couleurs-là j'ai commencé à jouer avec donc après il y a des mattes il y a des irisés je vais essayer de vous montrer alors attends que je me voilà voilà la pigmentation donc on est bien donc on est bien d'accord que quand on a une palette à 8 euros qui pigmente comme ça c'est dur de résister quand même mais ça va je suis tombée sur des bons vendeurs donc si toutefois ça vous intéresse et que vous voulez les liens n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook c'est une page enfin c'est un article qui est destiné aux achats de ce site-là et que vous avez en priorité quand vous avez c'est piné en fait c'est accroché en haut c'est le premier article qui vous tombe sous la main j'ai ensuite la Cocoa Blend le packaging j'adore il est vraiment trop beau et elle se présente comme ceci donc je vais tenter de faire l'autre bras parce qu'il n'est pas décoré l'autre bras encore donc voilà quoi je pense que la pigmentation il n'y aura rien à dire de ce côté-là voilà n'est-ce pas je pense que tout est dit donc c'est la Cocoa Blend et quand je vois des pigmentations mais moi j'adore regarder mes palettes je les kiffe de trop mes palettes en fait qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs ou les vraies ou les fausses rien que de les voir ça me fait du bien en fait des fois j'ouvre juste mon 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 tiroir à palettes et je suis heureuse en fait c'est débile complètement débile alors le mot caché dans cette vidéo sera pomme on va mettre pomme donc si vous arrivez à regarder ces 28 minutes enfin presque 25 je ne sais pas combien on est mettez pomme en commentaire je comprendrai pourquoi c'est que vous aurez réussi à vous taper toutes les présentations depuis le début donc là je vous propose la Mega Pro Palette de l'Orac la 3 alors par contre le packaging il a morflé il est tout gondolé avec l'humidité du voyage ça se voit je pense ici c'est tout gondolé tu vois le truc ah tu entends donc voilà il est tout gondolé le packaging il est super crac enfin il peut se alors j'adore le rose gold comme ça et tout qui brille et tout mais alors à mon avis ça ça se ça se cradosse à une enfin c'est pas français on est bien d'accord ça se salit à une rapidité donc voilà comment elle se présente elle a l'air vraiment magnifique aussi alors par contre pour y mettre les doigts c'est pas facile je prends les phares au pif et ils ont l'air hyper alors je vais tester un mat aussi ils ont l'air hyper pigmentés un truc de malade donc j'ai pas donc clairement je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de swatcher avec cette main là puisque j'ai plus de place mais voyez la pigmentation j'ai encore de la chance parce que celle-ci est encore une fois très bien pigmentée donc voilà quoi je suis très très contente de mon achat une nouvelle fois et j'ai vraiment pioché au pif et vraiment très belle découverte les teintes sont vraiment magnifiques les irisés les mats et tout alors ici vous avez que des mats et ah ouais donc en gros les deux du dessus c'est que des mats et les deux du dessous c'est que des irisés donc vraiment vraiment magnifique je pense que je vais avoir de quoi à jouer ces prochains jours voire semaines donc c'est la Laura Clos Angeles Megapro 3 et la 2 je crois que je ne l'ai pas donc je verrai bien et la dernière et dernière que j'ai à vous présenter pour aujourd'hui et là ce sera la dernière je vais vous laisser tranquille c'est la Graveyard Graveyard Girl Swamp Queen donc c'est une fille qui s'appelle Bunny et que je suis qui est américaine et qui a sorti en collaboration avec Tarte une collection de rouge à lèvres et palette donc voilà comment elle se présente elles sont les palettes je crois que c'était jusqu'à hier la promo mais il y avait moins 30% en fait sur tout le site Tarte mais j'ai regardé et franchement il n'y a rien qui me disait de trop donc donc non je n'ai pas je n'ai pas craqué surtout que les fonds sont en baisse donc je me retiens je me retiens vraiment de ne pas craquer donc là on va voir au niveau de la pigmentation ce que ça donne en mettant un peu mes paluches à l'intérieur ce que ça va donner alors là je crois que la pigmentation est médiocre mais il faut que je regarde plus sérieusement alors attends tant que alors ce que ça donne ce que ça donne ce que ça donne ce que ça donne mais alors je vais swatcher ici puisque j'ai plus de place du tout non ça va j'ai eu peur j'ai eu peur regardez moi ça c'est trop beau elle est trop belle je suis trop contente et j'adore cette youtubeuse donc voilà quoi elle a plus de je ne sais plus combien de millions d'abonnés elle doit en avoir 30 millions mais c'est c'est une meuf c'est elle en a énormément donc ouais je suis contente d'avoir cette palette vraiment je crois qu'elle revenait avec les moins 30% à 32 ou 33 dollars mais le problème c'est que moi j'aurais heureusement que je la vois j'aurais pas du tout mis 55 dollars pour ça parce que le packaging il est cheap en fait il est le c'est c'est du non 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 je pensais que ce serait du dur quand même pour voilà donc je sais que la palette originale elle sera pareille faut pas rêver ils font de la copie conforme de ce qui est l'original donc j'aurais pas mis du tout ce prix là pour cette palette là et et bon l'original est quand même cruelty free tout ça et j'adore cette youtubeuse attends ça t'es en train de tomber c'est en train de tomber hein voilà c'était en train de tomber ça va mieux si ça tombe au secours j'en ai donc terminé avec ce haul vérifiez bien quand même que vous êtes toujours abonné à ma chaîne puisque youtube vous désinscrit en fait de vos chaînes préférées vérifiez bien que la cloche est en et cliquez pour que vous puissiez avoir les notifications de la sortie de nos vidéos parce que voilà changement de politique enfin changement d'algorithme de youtube merci la galère et mettez surtout un pouce en l'air parce que vous allez voir tout le monde va vous le demander maintenant puisque il n'y a que ça qui marche le putaclic maintenant chez youtube ça devient le truc à la mode donc si on veut se faire un petit peu connaître etc si vous pensez que vous avez une bonne qualité devant vous et que on vous on vous plaît n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à toutes les youtubeuses à chaque sortie de vidéo pour les soutenir parce que sinon on va mourir on va passer derrière les les vidéos en fait de sites je me débarbouille en même temps de sites genre tpmp qui voilà qui publie des vidéos donc de télévision sur youtube et c'est plus du tout dans les recommandations dans les chez tendance voilà c'est plus du tout les gens qui font le buzz parce que voilà ils ont un contenu créatif non maintenant c'est les promotions de de films enfin les bandes annonces de films qui ressortent dans les tendances ou alors les trucs voilà de télévision qui ont les moyens en gros et plus nous quoi dire même le youtuber PewDiePie qui a plus de je sais pas combien de millions d'abonnés je crois qu'il va pas tarder à atteindre les 50 millions d'abonnés il a décidé de faire un peu du chantage à youtube et il a décidé en fait de enfin je sais pas s'il le fera mais d'arrêter sa chaîne à 50 millions d'abonnés parce que personne n'a été au courant que les algorithmes changeaient et que en gros les youtubeurs allaient se faire baiser la gueule voilà tout simplement parce que du coup on travaille pour que au final vous soyez plus du tout informés de nos vidéos pour que vous soyez désabonnés carrément de nos chaînes alors que vous l'avez pas demandé donc ça c'est un peu honteux j'ai pas envie de m'énerver sur cette vidéo mais j'ai juste envie de vous faire d'énormes bisous de dire que je vous aime et on se retrouve j'ai fini mon ménage c'est bon je vous fais d'énormes bisous et puis n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous mes amours ciao